Bonjour à tous, merci d'être présent pendant ma conf, malgré la musique. On va essayer de faire avec, parce que sinon on va trop se décaler. Je pense que le contenu est un peu dense. Donc le titre de la présentation est « À la découverte d'Elasticsearch ». Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Zouir Kadi. Je ne suis pas spécialiste d'Elasticsearch, j'en ai fait pas mal au cours des trois dernières années. Et je suis également co-organisateur de Devox France, qui est l'équivalent de ce que fait Bazar à Casablanca. Donc un grand chapeau aux organisateurs d'ici, parce que c'est beaucoup de travail. Si vous les voyez, vous leur faites une bise et vous les félicitez parce que c'est beaucoup de boulot. Alors, ma présentation est orientée code, comme je l'ai dit. Donc, il y a quelques slides, mais ça sera essentiellement, je vais vous montrer, ou essayer de faire un petit peu de code. Dans le monde du search, en fait, il y a plusieurs acteurs. Il n'y a pas qu'Elasticsearch. Dans le monde Java, Open Source, vous avez du Solar, du Lucen, du Elasticsearch, mais aussi des choses un peu plus confidentielles, comme Sphinx, ClusterPoint, Dig, etc. Il y a également, quand vous utilisez du classique, que ce soit de la base de données ou d'une OSQL, des cartouches qui vous permettent de faire du search. Je l'ai découvert récemment, mais par exemple, Cassandra intègre Solar. Mais en moteur de search pur, et dans le monde Java, je précise bien dans le monde Java, parce que je ne connais pas le reste, Java et Apache, il y a Solar et Elasticsearch. Et tous les deux s'appuient sur Lucen. Alors, pourquoi j'ai choisi de faire une présentation sur Elasticsearch ? Comme je l'ai dit il y a quelques instants, c'est parce que j'en ai fait pas mal, donc je pense que j'ai un petit peu de background et un peu d'expérience à partager avec vous. Et j'ai essayé de trouver d'autres raisons. Et je suis tombé sur ce blog pour lequel je vous ai mis un lien ici. Je vais essayer de retrouver le point. Donc, en fait, Logly, c'est un site qui récupère vos logs et qui les héberge pour vous. Et c'est un éditeur qui s'appuie sur Elasticsearch. Et il y a un blog où ils expliquent pourquoi ils ont choisi Elasticsearch à la place de Solar. Alors, peu importe la raison précise pour laquelle ils l'ont choisi, à l'instant où ils l'ont choisi, c'était déjà il y a quelques instants, quelques années, pardon. La conclusion du blog, c'était que cette compétition, elle profite aux deux acteurs. Et le fait qu'il y ait une compétition fait qu'il se tire un peu la bourre, qu'il se challenge et ça améliore les performances des deux, aussi bien Solar que Elasticsearch. Dites-vous juste qu'à un instant donné, il y en aura un qui sera supérieur à l'autre, mais étant donné qu'il y a une compétition, ils vont tous les deux progresser. Et ils vont aussi faire progresser du sen. Et on passe à la démo. Alors, juste pour... Si vous aimez Elasticsearch, il y a cet éditeur-là. Je vous ai mis le lien dans les slides. Cet éditeur-là a peu de blogs, mais quand il y a des blogs sur Elasticsearch, ils sont très, très intéressants. Et on passe à la démo. Donc, on va déjà aller en ligne de code. C'est bon, vous voyez, même ceux qui sont derrière. OK. C'est bon ? Pour la taille des caractères. Alors, c'est pas là. C'est ici. La première chose que vous allez faire quand vous allez commencer à travailler avec Elasticsearch, c'est le télécharger et l'installer. Donc, j'ai déjà un Elasticsearch qui tourne pour ma démo et pour mes tests. Donc, je vais déjà supprimer le répertoire que j'ai créé. Et l'installer est toute simple. Une fois que vous avez téléchargé votre soft, c'est un, je l'ai déjà la ligne, un TargZ. Et en fait, je renomme le répertoire qui a été TargZD en 5.5.2. Et il suffit ensuite de faire tout simplement. On lance le bin qui se trouve, on lance le script qui se trouve sous bin. Et on a un Elasticsearch qui tourne. Je mens un peu. Je vais vous montrer l'autre aspect. Dans toute la démo, j'utilise la console Kibana pour les requêtes. C'est très, très pratique pour faire les requêtes REST pour attaquer Elasticsearch. Et j'ai déjà un Kibana qui tourne. Et quand ça tourne sur le même ordinateur, ça se plug automatiquement. Donc, la console se trouve ici. Donc, j'ai fait mon installation. Quand je fais un GET, vous voyez ici un Elasticsearch qui tourne. D'accord ? Et c'est bon, vous pouvez commencer à travailler. On va créer un premier index. Par défaut, si on ne le configure pas, Elasticsearch, quand on insère la première donnée, il va automatiquement vous créer un index. Cette requête-là, son template est le suivant. Vous avez un PUT, le REST PUT, le nom de l'index, le type de l'index et un identifiant. Suivi des champs que vous voulez insérer. Tout simplement. Et là, on a inséré une ligne. Quand on requête, quand on fait un GET sur cet index que je viens de créer, ici. J'ai augmenté la taille de police, je crois que c'est un peu petit. Quand on fait un GET, on a créé un index qui s'appelle DemarketMQS. qui contient les champs, ça je le cache, qui contient les champs title, ici. Translator. Et author. C'est automatique, en fait. Si on ne veut pas que la création d'index soit automatique, il faut configurer... Comme ceci, ici. Alors, c'est un petit peu en bas. Si on est à FAL sur la properties action.auto-create-index dans le fichier qui se trouve... Je vais vous montrer quand même où il se trouve. Il se trouve sous votre répertoire d'install, slash config, et il s'appelle elasticsearch.yml. Donc, si on est à FAL, ici, la création automatique d'index ne se fera pas. Donc, on continue. Donc, plutôt que de laisser elasticsearch créer l'index, on peut le créer nous-mêmes. Donc, on le crée de la sorte. Donc, je supprime s'il y a quelque chose de déjà créé. Et le template de création est le suivant. Le nom de l'index et deux attributs, settings et mapping. Dans le settings, on précise... Là, il n'y a pas de virgule. Là, j'ai une erreur. Je ne la vois pas. Oui, c'est ça. Oui, ici, tu as raison. En fait, je les ai les accolades ici. Donc, normalement, ça devrait marcher. Ah oui, là, c'est bon. Et les mappings. Le mapping, en fait, c'est là où on met... Ici, on va mettre le mapping de l'objet qu'on veut insérer. Et on commence par le type. Mon type, c'est... Books. Ce type a des properties. Et ces properties sont la properties title. Donc, le type est texte. Le type, ça n'est pas le nom de la table, c'est ça ? Non, le type, ça n'est pas le nom de la table. C'est l'équivalent d'un varchar pour quelque chose qui est dans du SQL. Et un type, ça peut être du texte. Avant, c'était string, avant la 5. Et à partir de la 5, ils l'ont renommé en texte. On va avoir d'autres types au cours de la présentation. Il y a texte, il y a keyword. C'est-à-dire que tu vas stocker sans analyser. Il y a double, float, etc. Donc, type, il faut voir le type de données que tu insères. Par exemple, dans ce cas, c'est un type d'objet. Non, là, ce n'est pas un type d'objet, c'est un type string. Et effectivement, tu peux mettre un type objet, et ça sera une arborescence, ça sera un autre objet à insérer. Mais là, c'est un type, pas scalaire, mais un type string, tout simplement. Donc, il y a un title. Il y a trois champs. Un auteur. Et un translator. Voilà. Donc, au lieu de laisser Elasticsearch le faire lui-même, on peut le faire nous-mêmes. On maîtrise un peu plus notre mapping. Et si j'exécute ça, ça passe. C'est un trou, ici. Donc, je peux commencer à insérer mes données. Comme je les ai insérées précédemment. Donc, je vais mettre quatre lignes. Hop. Et là, j'ai quatre lignes d'insérées. Non, il n'y en a que trois. J'ai oublié la dernière. Je contrôle mon index. Donc, j'ai bien les trois champs que je souhaite mettre. Auteur, titre et translator. Avec le settings suivant. Un nombre de shards et un nombre de réplicas. Shards et réplicas, est-ce que ça vous parle ? Alors, en fait, Elasticsearch est fait pour fonctionner en cluster. Ce cluster va contenir des shards. Un shard, c'est le nombre de fractions, le nombre de fois où vous voulez fractionner vos données. Si vous avez un shard, vous aurez une... On va vous faire avec un tableau, ça ira mieux. Imaginez que vous avez un cluster qui contient trois nœuds. Le dernier est ici, j'ai fait un peu de 6. Si vous avez trois shards, vous aurez un premier ici, un deuxième ici, un troisième ici. Un shard sur trois nœuds. P0, P1, P2. Si vous avez un réplica, ça veut dire que ce shard-là est répliqué une fois. Donc, vous aurez un réplica ici, un réplica là, et un réplica là. On va l'appeler R. Alors, le réplica de P1 ne sera pas dans le nœud où P1 est. Le réplica de P1 sera ailleurs. Comme ça, si P1 tombe, on ne perd pas la donnée. Donc là, on va dire R1, R0 et R3. Est-ce que c'est clair pour vous ? Est-ce que la notion de shard et de réplica est claire ? Oui, non ? Alors, ce qui est important de savoir, c'est que la taille maximale de votre index correspondra au nombre de shards que vous avez défini. Et dans Elasticsearch, cette taille est fixe. Si votre index ne tient pas dans le nombre de shards que vous avez défini à la création de l'index, il faudra refaire un autre index contenant plus de shards. Je continue. Alors, je vais faire mon premier search pour voir que j'ai bien inséré dans mon cluster Shookoosh-Wet. Donc, je vous ai mis ici le template d'un search, en fait, c'est un get, nom d'index, nom du type, suivi de l'API search. Donc, nom d'index, je l'ai mis. Nom du type, c'est books. Search. Et je ne mets rien du tout. Si je ne mets rien du tout, je ramène tout. Voilà. La première info, le premier, le deuxième, le troisième, etc. Je ne peux pas giner. Là, il me faut un body. Donc, je vais mettre from 0, size 20. Alors, par défaut, c'est 20. Les démos que je vous fais ne contiennent pas beaucoup de données, mais, effectivement, si vous avez un cluster un peu costaud, ça contiendra beaucoup plus. Donc là, je mets juste pour la présentation, je mets from 0 to 1. Normalement, on devrait avoir une occurrence, et c'est ce que j'ai. Et enfin, un explain. Alors, quand on fait une requête suivie de explain, ça vous... Vous voyez, quand je défile sur la droite, est-ce que je les ai ou pas ? Ah oui. Bon, je l'expliquerai un peu plus tard, parce qu'on ne le voit pas très bien ici. Mais sachez que, bon, voilà, les premières requêtes sont faites. Alors, vous... Quand on crée un index par défaut, est-ce que je l'ai fait avec une... Hop, 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 démarre. Quand on crée un index, ou quand on en a beaucoup à créer, ou quand on a une famille d'index à créer, on a parfois des opérations redondantes. Alors, Elasticsearch met à disposition ce qu'on appelle des templates. Les templates permettent de mettre en... d'avoir une espèce de corps, de structure commune, que tous vos templates, que tous vos index partageront. Comment ça se crée ? Ça se crée comme ça. Hop, je délette s'il y a quelque chose qui existe avant. Je délette le template également. Et le template se fait avec le... l'API ou le point d'entrée template. Ça, c'est le nom du template que je veux créer. Le verbe template est un... Comment ça s'appelle ? Une expression régulière. Si tous les index que je crée correspondent au match avec cette expression régulière, ils ont tous la structure que je souhaite leur donner dans le template. Donc là, je l'appelle démarre comme devox maroc, étoile. Et ce que je souhaite mettre en commun, c'est le nombre de réplicas et le nombre de charges, surtout en dev. Donc je vais mettre... Je vais le copier comme ça. Non, j'ai oublié quelque chose. Settings. Voilà. Donc, true, ça s'est bien passé. Si je mets une virgule ici, je pense que ça passe à la... Comment dire ? Il ne me laissera même pas le créer. Voilà. Par exception. Donc voilà. Là, si je le récréer, ça ne marchera pas parce que c'est déjà fait. Si je le délète, hop, hop, et que je le crée, ça passe. Donc là, je crée tout simplement un autre index qui commence par démarre. Quand je fais un get sur cet index, normalement, je dois avoir un shard et zéro replica sans l'avoir configuré. Number of shard un, number of replica zéro. Alors, cette notion de template, vous pouvez l'utiliser vous quand vous faites vos propres index, mais elle est utilisée de façon intensive pour ceux qui font du logstash Elasticsearch et Kibana. La création automatique d'index avec un type qui est calculé, ou en tout cas inféré avec l'aide des templates et très utilisée avec la stack Elk qu'on ne doit plus appeler Elk. Mais bon. Donc, je crée mon index. Voilà, c'est bon. Un petit slide d'introduction. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire ça. En fait, quand j'ai fait un install, c'est un install de développement. Si vous faites un install en production, en aucune façon, vous ne devez faire comme ça. il va falloir regarder les préconisations de l'éditeur en termes d'occupation mémoire, de U-limits pour le nombre de descripteurs de fichiers que vous devez créer, etc. Sinon, ça marchera mal. La deuxième chose, c'est l'architecture de votre cluster. Là, en développement, j'ai une machine, mais si vous êtes en production, vous en aurez N. Alors, on considère qu'au-delà de 10 nœuds, il faut commencer à se préoccuper de notions comme client node, data node, master node ou tribe node. Un client node, c'est un node qu'on configure uniquement pour la réception de requêtes. Un data node est un node qui contient de la donnée, qui contient des shards. Un master node s'occupe du management du cluster et un tribe node, il faut le voir quand vous souhaitez faire de la fédération de clusters. Si vous souhaitez faire de la requête intra-cluster, c'est des tribe nodes qu'il faut utiliser. Donc, les DSL que permet... En fait, il y a deux types de DSL qu'offrent Elasticsearch, les filtres et les queries. Les filtres obéissent à la problématique de recherche de valeurs exactes. Oui ou non. 0 ou 1. True ou false. Incluant les ranges. C'est-à-dire que vous pouvez faire des requêtes sur des intervalles. Autre chose très importante sur les filtres, les filtres sont cachés. À part quand il y a des intervalles de date. Parce qu'une intervalle de date, par définition, elle est rouge. Et donc, elle a une valeur floue. Le deuxième DSL, c'est les queries que je vais décrire maintenant. Non, je ne vais pas décrire maintenant les queries, je vais décrire les filtres. Pardon. Très brièvement, avec une petite... Comment dire ? Un petit piège que je vais illustrer. Un piège dans lequel on tombe souvent et dans lequel je suis tombé quand on débute en Elasticsearch. Donc là, je viens de créer un index tout simplement en faisant un post. Donc j'ai utilisé, si vous m'avez suivi, étant donné que je n'ai pas défini le template ou en tout cas le mapping de l'index que j'ai créé, j'utilise quelle propriété d'Elasticsearch ? La création automatique d'index. C'est-à-dire que je ne l'ai pas créé donc il a créé automatiquement un index. Alors, on va peut-être faire... Je ne vais pas la faire la requête parce que je pense que je vais manquer de temps et je vais vous la montrer avec le pointeur. Donc, une requête de type filtre donc elle commence toujours par query. Son template commence toujours par query avec un booléen où on fait un must. elle inclut une query de recherche full text mais comme je mets match all il ramène tout. Et dans ce tout qu'on ramène on inclut un filtre un filtre dans lequel je mets un terme et donc je souhaite avoir tous les produits dont l'identifiant est le suivant. Alors, normalement si tout est bien configuré ça devrait marcher quand j'exécute je n'ai rien. Ah, étrange. Un deuxième outil qui est très important quand on fait de l'aide du search c'est ça. C'est vous avez vu j'ai fait mon index que je viens de créer suivi de Analyze et le champ que je souhaite analyser le texte que je souhaite analyser. On peut aussi avoir un troisième paramètre qui est l'analyseur mais là il va prendre un analyseur standard qui est l'analyseur qui a été utilisé pour indexer ma donnée. Et quand je vois la sortie je vois que ma chaîne qui est ici elle a été indexée comme ça. Donc elle a été tokenisée elle a été séparée en ça, ça, ça et ça et elle a été lower case. C'est comme ça qu'Elasticsearch traite les chaînes dans son analyseur parce qu'il est configuré comme ça. L'analyseur standard est configuré comme ça. Donc il faut dire à Elasticsearch cette chaîne que je souhaite filtrer tu ne me la tokenise pas tu ne me la tu ne me la tokenise pas et tu ne me la lower case pas. Comment on le fait ? En étant maître de notre indexation donc je crée un index comme ceci bon on va le faire settings number of shards vous avez vu qu'il y a une autocomplexion dans l'outil de développement ça c'est très pratique quand on débute et qu'on ne sait pas trop quelle est la syntaxe à utiliser. Donc un shard et zéro réplica et j'ai un mapping d'un mon mapping c'est product mon type est product ce type a des properties et ces properties sont au nombre de deux un price qui est deux types doubles voilà c'est quoi un type c'est ça ce qu'on utilise dans le mapping c'est ça lorsqu'on veut faire une recherche c'est dans la création tout à fait tout à fait ce qu'on utilise précise ta question parce que je ne suis pas sûr de l'avoir compris lorsqu'on fait la construction d'objets par exemple la partie c'est là qu'on met les propriétés tout à fait tout à fait soit on laisse la six search le faire et il va le faire il va utiliser il va le faire un petit peu par défaut soit on est maître et on le fait nous-mêmes on souhaite être maître de l'indexation en tout cas le price alors ce n'est pas le type texte c'est un type double et product ID alors son type n'est pas texte mais keyword quand on souhaite indexer sans modification et sans que l'analyseur modifie notre chaîne on utilise le mot clé keyword ça veut dire qu'il va laisser la chaîne tel quel exactement donc là j'ai un trou mon mapping est passé j'injecte des données je contrôle mon mapping vous voyez que j'ai un price ici dans mon mapping j'ai un price qui est de type double et un product ID qui est de type keyword et je fais ma requête je vais la recopier sinon on va manquer de temps elle était bien faite en haut là ça marche et si je l'analyse là elle sort elle est tokenisée exactement comme je lui ai dit de le faire alors cette partie là il faut juste que je la repère bien elle est un peu facultative quand vous souhaitez juste tester les filtres oui cette partie là elle est parce que je suis sur le premier je pense que si je mets deux ça va passer voilà cette partie là que j'ai supprimé la deuxième partie du filtre elle est facultative mais on utilise rarement des filtres tout seul si on utilise Elasticsearch on l'utilise plutôt en tant que moteur de recherche full texte le filtre c'est souvent un pré on va dire un filtre des données préalables aux recherches full texte c'est une question concernant la grande différence entre query parfois je viens de le dire et si je l'ai dit c'est que je me suis mal exprimé un filtre cherche des valeurs exactes ou un range un intervalle un query c'est pour les recherches full texte c'est à dire les recherches de chaînes de caractère analysées est-ce que c'est bon est-ce que c'est clair et donc Elasticsearch on l'utilise pour ce qu'il sait bien faire c'est à dire comment dire la recherche full texte et à la base au centre au coeur de l'intérêt d'Elasticsearch et se trouve la relevance relevance en français si on voulait traduire en français ça s'appellerait pertinence c'est à dire qu'Elasticsearch va vous comment dire si vous ne modifiez pas l'ordre naturel qu'il vous propose il va vous faire un sort en fonction de la proximité entre ce que vous avez saisi et ce qu'il y a dans son moteur je vais un petit peu l'expliquer par par différents moyens en créant tout d'abord un premier index ça se répète hop alors je vais faire un index je vais faire du copier-coller désolé parce qu'on est déjà à 36 je ne vais pas m'en sortir sinon c'est le 10.1.1 en fait je vais créer un premier index qui crée une similarité de type classique je vais vous expliquer pourquoi après alors c'est toujours les deux parties le settings et le mappings simplement ici on définit des propriétés particulières de l'index à savoir on lui dit quel est le type de similarité c'est à dire qu'est-ce qu'il va utiliser pour calculer quel est l'algorithme qu'il va utiliser pour calculer la relevance et là on lui dit d'utiliser la similarité de type classique je vais la définir dans quelques instants je fais un post et je fais un get sur la valeur en faisant un explain dont je vous ai parlé tout à l'heure alors l'explain permet de décrire la façon dont la similarité est calculée alors j'ai déjà pré-copié une partie mais regardez ici la formule qui est utilisée vous voyez c'est un log de doc coût plus 1 sur doc de fréquence plus 1 le tout plus 1 d'accord deuxième mode de calcul là on ne met pas d'index donc on utilise la configuration par défaut je poste des données et quand je fais un explain là la formule je l'ai copiée ici vous voyez quelle est la différence elle est un peu basse vous voyez qu'elle est différente ici et on passe sur un slide qu'est-ce qu'il a six heures ça fait en fait quand on index il va d'abord contrôler le type du champ qu'on injecte c'est un champ de type full text donc il va il va donc il infère le fait que que la chaîne doit être analysée il l'analyse on lui a passé on lui a donné à indexer le terme quick en majuscule donc là c'est simple il va juste le passer en lowercase il va chercher tout ce qui correspond tout ce qui est il va chercher dans ce qu'on appelle l'inverted index tous les mots tous les quick c'est quoi l'inverted index c'est un tableau à double entrée avec d'un côté les termes qui ont été indexés et les documents qui les contiennent là il va dire quick est présent dans ce document ce document et ce document et enfin il va attribuer un score à chaque document trouvé avant la version 5 l'algorithme utilisé était celui-ci ou en tout cas un dérivé de l'algorithme utilisé était celui-ci boolean model et vector space model et la formule précise qui est utilisée c'est celle-là alors il y a deux choses importantes dans cette formule entre autres c'est le TF et l'IDF TF c'est term frequency IDF c'est inverse document frequency plus un terme est fréquent dans un document plus le score qu'il va être attribué à ce document est élevé plus ce document IDF ça veut dire plus ce document est présent dans l'ensemble des documents de mon corpus plus le score va baisser c'est-à-dire qu'on donne une prime aux mots qui sont rares c'est le fonctionnement de si vous utilisez Elasticsearch avant la version 5 c'est l'algorithme qui est utilisé par défaut à partir de à partir pardon à partir de la version 5 non ça c'est c'est voilà à partir de la version 5 et au-delà l'algorithme utilisé par défaut excusez-moi à partir de la version 5 et au-delà l'algorithme utilisé par défaut est le BM25 son principe c'est un modèle on va dire plus probabiliste et sans rentrer dans les détails parce qu'il faut au moins une thèse de doctorat pour rentrer dedans c'est qu'il y a une moindre influence des mots communs par de veut en anglais etc quel est le meilleur algo entre les deux en fait il n'y a pas de réponse c'est à vous de choisir en fonction de ce que vous en fonction de ce que veut l'utilisateur finalement et en fonction de ce que veut remonter l'utilisateur je reviens au code donc la relevance c'est ça et c'est vraiment le coeur du fonctionnement d'Elasticsearch alors ça je ne vais pas trop le détailler mais je vais juste vous le préciser via cette requête là ici vous avez vu que pour mes tests et vous ferez probablement la même chose si vous avez des problèmes et que vous souhaitez débuguer un peu les problèmes que vous avez vous allez créer un index vous allez mettre dedans 10 lignes et vous allez commencer à tester si vous ne faites pas attention vous allez utiliser la configuration par défaut lors de la création de l'index qui est de 5 shards et un réplica si vous mettez 10 lignes un index qui comporte 10 occurrences dans 5 shards votre pertinence risque de ne pas être cohérente en fonction des requêtes donc deux façons de faire pour éviter ce problème soit vous faites un shard vous faites un shard vous pouvez faire plus de réplicas si vous souhaitez mais si vous avez un pc ça ne sert à rien comme j'ai dit précédemment soit vous utilisez cette astuce vous mettez un un search type de type dfs query d'unfetch c'est à dire qu'il va en quelque sorte il va prendre toutes les inverses documents fréquencies et il va en faire la moyenne ce qui n'est pas son comportement par défaut parce que s'il y a énormément de données dans un index on considère qu'il n'est pas nécessaire de faire la moyenne et que là la valeur remontée par un nœud correspondra très probablement à la valeur globale dans la mesure où votre index est homogène et comment dire est correctement réparti vous devenez correctement réparti comment ? ça va poser un problème si on a par exemple plusieurs nœuds non ? non ça posera un problème si vous avez plusieurs nœuds en développement pas en production autre remarque ça c'est uniquement utilisé en développement il faut éviter de l'utiliser en production parce que ça ça baissera la performance de vos requêtes donc on va passer à des requêtes un peu plus compliquées alors premier type de requête donc c'est 15h50 on va passer les requêtes simples en fait parce que je voulais vous parler de de je vais juste vous la montrer en fait imaginez que vous avez un index comme précédemment avec un qui contient trois champs un titre un titre un auteur et un translator si vous souhaitez avoir une requête sur tous les livres ça cette requête là répond à la problématique suivante donne moi tous les livres dont le titre est Warren et l'auteur et l'auteur est Léon Tolstoy donc vous avez deux champs des textes différents sur deux champs différents c'est pas le cas d'utilisation principale d'Elasticsearch donc je m'étale pas dessus ce que je voulais vous montrer c'était plus la notion de best field most field et cross field donc j'ai parlé de filtres et de 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 filtres et de search sur plusieurs champs là on va parler de requêtes de ce type là en fait Amazon où vous avez un seul champ en fait et vous mettez des termes dedans ou alors celui-ci vous avez un champ et vous mettez des termes dedans alors que les requêtes précédentes avec des filtres c'était plus ce type de requête un filtre va être ici on va dire donne moi les parkings type loft local commercial plus de critères etc. ça ça va vous pré-filtrer vos données c'est pas au slide que je souhaite revenir c'est au code donc là je vais vous expliquer la notion de best field dans un premier temps en créant un index qui contient deux champs un title et un body et qui contient assez peu de données toujours pour que ce soit bien illustré ces deux champs là quick brown rabbits et keep pets healthy alors si je souhaite avoir donc le même terme la problématique c'est avoir le même terme ou la même chaîne de caractère sur deux champs différents ça peut être on va faire une query de type bool qui est should alors quand on utilise des booléens c'est should should must un troisième qui m'échappe avec un petit effet démo mais nous on souhaite faire un should donc je vais exécuter tout ça alors le code ne le notez pas parce que je vais vous le mettre à dispo sur github si vous souhaitez le récupérer voilà c'est passé et voilà j'ai mes chaînes alors il y a quelque chose d'un petit peu gênant que je vais illustrer avec l'exemple précédent supposer qu'on souhaite oui en fait comme on cherche le même terme dans le même terme dans le même terme dans deux champs différents on cherche quick brown c'est ça donc quick brown est présent là et là on a on a un score de 0.8 par contre ici on a ici brown ici on a quick brown pourtant il descend en bas alors qu'il contient la chaîne ou presque la chaîne qu'on souhaite récupérer ça c'est pas top pourquoi est-ce que le moteur se comporte comme ça parce qu'en fait on fait une requête sur deux champs le title et le body donc le résultat est un petit peu amoindri par le fait qu'on souhaite le récupérer dans deux champs différents comment est-ce qu'on remédie à ça en utilisant la notion de dysmax notion de dysmax ou disjonction max query en fait quand on l'utilise ici on dit à elasticsearch trouve-moi cette chaîne mais ramène-moi le score du champ qui correspond le mieux à la requête que je t'ai passée donc en utilisant dysmax normalement on devrait quick brown devrait remonter en premier on le teste est-ce que je l'ai sélectionné avant je ne crois pas voilà quick brown on est ici en premier en fait il n'est pas en premier il est au même niveau en tout cas mais il n'est plus en dessous dans le scoring alors imaginez que vous ayez un million de lignes ça aurait été plus pertinent ils ont le même score oui tout à fait parce qu'en fait il y en a deux ici et deux là mais effectivement ils ont le même score je vais donner un exemple qui tord un peu plus le coup à la recherche ensuite avec quick pets est-ce que j'ai exécuté le bon je pense que c'est quick pets que j'ai exécuté je vais vérifier oui tu as raison c'était pertinent c'était pas normal qu'ils aient le même score si je reviens là hop vous voyez c'est pas le même je m'étais trompé de requête et c'était pas normal donc là quick brown à 0.76 et l'autre il a 0.60 donc on a réglé un premier problème le problème c'est que on souhaite quand même parfois avoir ne pas complètement là l'exemple est illustré par un document qui contient une indexation qui contient deux documents ou deux champs mais dans la vraie vie vous aurez rarement deux champs vous en aurez 10 20, 30 voire 50 donc vous souhaitez quand même avoir l'impact de la présence de comment dire des termes que vous souhaitez chercher dans les autres champs et ça on le fait avec la notion de tiebreaker alors tiebreaker c'est une valeur qu'on rajoute ici qui va entre 0 et 1 quand elle est à 0 c'est comme c'est comme vous êtes sur du 10 max de base si vous êtes à 1 vous êtes 110 max et donc de 0 à 1 et vous pouvez utiliser ce que vous souhaitez alors l'éditeur préconise des valeurs de tiebreaker comprises entre 0,1 et 0,4 alors je vais vous l'illustrer avec quickpets alors je fais quickpets sans tiebreaker et là effectivement on a la même chose alors pourquoi on a la même chose aidez moi on va voir pourquoi je cherche donc quick et pets donc là j'ai quick c'est quick qui remonte là j'ai pets c'est pets qui remonte et je ne tiens pas compte du fait pets remonte ici parce qu'il y a trois champs avec le vous voyez il y a le mot pets avec trois champs le mot brown avec trois champs donc c'est le même score et on ne tient pas compte du fait qu'il y a quick dans un autre champ par contre quand je le fais avec le tiebreaker quand je réduis je ne vois plus rien voilà ici hop donc on a pets et quick qui remonte qui est à 0,79 et ici ça contient qu'au brown c'est un peu plus bas alors cette écriture qui est avec des qui est avec des shoot des ifs et des machins comme je l'ai dit tout à l'heure elle est pratique si vous avez deux champs mais si vous avez 10, 20 ou 50 champs ça devient un peu pénible il y a une façon d'écrire beaucoup plus beaucoup plus compacte qui est celle-ci qui est le le multi match donc vous faites une query de type multi match là c'est ce que vous cherchez quick pets les champs sur lesquels vous cherchez donc si vous en avez 50 vous les mettez ici les uns à la suite deux autres le type de recherche par défaut c'est best field et le tiebreaker que vous souhaitez mettre alors je ne vais pas le mettre ici je vais le mettre juste là ça autorise aussi l'utilisation d'expressions régulières si vous avez des familles de champs sur lesquels vous voulez que vous voulez mettre d'un coup vous pouvez mettre étoile comme ça hop et ça ça va marcher quand même donc ça marche de l'autre côté on a les mêmes scores que tout à l'heure 0.79 0.60 et le troisième point c'est le boost alors le boost c'est si vous considérez que vous avez un champ qui est peut-être de façon naturelle un peu plus important que les autres vous pouvez dire à la six heures toi je te boost et je te donne plus d'importance que les autres et ça se fait comme ceci hop non pas un tréma un circonflexe 2 et j'exécute voilà et là c'est boosté celui-ci passe un 4 alors l'autre aussi augmente parce qu'il le contient voilà pour les best fields alors normalement c'est fini mais comme ma personne ne vient est-ce que vous voulez bien rester quelques minutes supplémentaires ok le deuxième type de champ de recherche d'un terme sur plusieurs champs c'est le most field alors most field je vais juste vous montrer la formule disons que il y a ça fonctionne en deux temps vous avez une première recherche vous jetez un filet et vous ramenez le maximum de données possibles c'est ce qu'on appelle le recall et vous avez un deuxième comment dire trigger qui va affiner votre recherche sur un deuxième aspect ça se fait avec les comment dire le multi match de type most field c'est important de vous montrer l'index avant on a un index qui contient un champ qui utilise un analyzer de type english et en fait ça c'est une astuce pour avoir un sous champ de ce même champ qui est un analyzer de type standard et notre requête on va la faire sur ces deux champs le champ analysé avec l'analyseur anglais et l'analyseur standard je vais exécuter tout ça avant peut-être pour l'illustrer voilà c'est exécuté et on fait notre notre requête donc c'est un multi match de type most field sur les deux champs que j'ai créé le champ title avec l'analyseur anglais le champ title standard vous voyez c'est un sous champ title.std et quand on voit le score on cherche jumping on veut que jumping rabbits ait un score plus élevé et c'est ce qui remonte en premier jumping rabbits et non pas jump rabbits pourquoi parce que un petit coup d'analyse l'analyseur anglais il a il a stemmé le mot jumping il a indexé comme ça donc quand on le cherche son score est un petit peu bas par rapport à la chaîne exacte et si on utilise l'analyseur standard en tout cas si on analyse la chaîne avec l'analyseur standard la jumping remonte c'est pour ça que le score est plus élevé troisième troisième champ alors là le crossfield ça n'est pas la recherche je vais retrouver le comment dire on ne cherche pas c'est une recherche qui n'est pas orientée terme c'est on distribue on distribue une query une query sur un ensemble de termes et là je risque de manquer de temps et voilà au moins vous montrer la requête alors déjà vous montrer que 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 les requêtes most fields et best fields ne marchent pas dans ce cas là donc en fait j'indexe quelque chose de type adresse finalement ça répond à ce type de problématique on a une rue une ville etc et je cherche je cherche Poland Street avec le code postal W1V et en fait on se rend compte que 5 Poland Street en Pologne remontent avant 5 Poland Street qui est exactement la chaîne que je cherche en Angleterre donc c'est fâcheux et pour être pertinent sur ce type de recherche ou en tout cas sur ce type de query il faut faire ce type de requête là non pas most field mais cross field il faut que je le trouve most most bon je vais tout simplement le remplacer je vais mettre cross field hop et là vous allez voir là ça remonte parce que là vous ne le voyez pas à côté en fait parce que j'ai mis l'opérateur hand c'est pénible là il n'y a pas assez de place voilà j'ai mis l'opérateur hand ici et si je l'enlève la roquette aura été un peu plus large et je n'ai que Poland Street à Londres je pense que je vais conclure sinon je vais me faire jeter de la salle je voulais vous montrer aussi un cas d'utilisation vers le search qui est le type as you search etc mais vous l'aurez à dispo dans le code je vais vous montrer une source bibliographique excellente pour progresser par vous même en conclusion disons qu'on a on a on a je vous ai proposé une stratégie en fait souvent quand on commence à travailler on va travailler on va utiliser les configurations par défaut et on va travailler de façon incrémentale en adaptant dans un premier temps les requêtes ensuite en adaptant le modèle et enfin en adaptant la façon dans ton index vous vous êtes aussi rendu compte qu'il n'y a pas une requête pour répondre à tous les problèmes il faut faire il faut faire plusieurs requêtes voire faire sa propre surcouche sur le moteur si on veut que ce soit un petit peu adaptatif à la base d'Elasticsearch il y a la relevance ou la pertinence sur des recherches de type full texte c'est pour ça que c'est fait le deuxième point qui est plus dans l'architectural je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu la présentation de David Pilato qui est salarié d'Elasticsearch et qui lui le présente comme quelque chose d'anodin mais ce n'est pas si anodin que ça en fait avant on avait des architectures simples on avait nos couches applicatives et une persistance unique maintenant quand on utilise Elasticsearch en plus de nos données on a notre persistance classique et notre indexation Elasticsearch n'est en aucun cas un outil de persistance ou de stockage permanent de vos données l'éditeur le déconseille fortement et il n'est pas fait pour ça donc si vous utilisez de l'Elasticsearch ça sera forcément en plus d'un stockage type SGBD ou etc donc Elasticsearch c'est uniquement pour la recherche tu peux l'utiliser alors tu as tes risques et périls enfin ça tu ne le dis pas tu ne le dis pas mais l'éditeur dit je vous le déconseille c'est pas moi et si ton index peut te véroler et mourir tu vas avoir des problèmes effectivement il y a des gens qui sont un peu kamikaze et qui l'utilisent mais c'est à leur risque et péril mais simplement effectivement tu ne peux n'utiliser que ça il ne faut pas le faire et quand tu l'utilises tu l'utilises en combinaison avec autre chose et ça complexifie un petit peu l'architecture parce que vous avez un surcoût dans la synchronisation de vos données je pense qu'on n'a plus le temps de poser pour les questions mon cours il y a un copyright dans ce que je mets sur github est très fortement inspiré de ce livre et si vous souhaitez progresser dans Elasticsearch je vous invite à le lire même en proactif ça vous donnera des idées ça vous permettra d'éviter des problèmes quand vous utilisez d'Elasticsearch et je vais le faire tout de suite hop 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 je publie dans mon twitter hop tweeter le code de la présentation est dispo sur mon compte twitter qui est ici voilà et dernier point Elastic David Pilato avant de partir lui il est salarié il fait la publicité pour sa boîte donc il m'a donné tous les autocollants d'Elasticsearch vous pouvez les récupérer ici et il reste deux autocollants d'Evox France si vous souhaitez les prendre ils sont là le premier le deuxième voilà je vous remercie de votre présence et merci